Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, comme vous avez pu le constater, cette photo a fait le tour des réseaux sociaux. Et tout le monde a commencé à se transformer en visagiste, à dire, oh là là, d'après le visage de Karim Benzema, on peut constater qu'il est encore fâché contre Antoine Griezmann. Mais bien sûr, à juste titre, qu'il est fâché contre Antoine Griezmann, vous n'êtes pas au courant qu'Antoine Griezmann est un dictateur ? Vous n'êtes pas au courant ? Vous pensez qu'Antoine Griezmann, c'est le chouchou des nanas ? Mais jamais de la vie, c'est le chouchou de Didier Deschamps. Mais bien sûr, lui là, il vit pour faire plaisir à Didier Deschamps. Même sa coupe rose là qu'il a fait, tu penses que c'est pour qui ? C'est pour les lèvres de Didier Deschamps. Didier Deschamps, il a des toutes petites lèvres roses, donc Antoine Griezmann, en hommage, il est parti teindre toute sa tête en rose. Vous comprenez ou pas ? Antoine Griezmann, il vit pour Didier Deschamps. Et Didier Deschamps, son chouchou, c'est Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, ça fait combien de temps qu'il n'a pas marqué avec l'équipe de France ? Qu'il n'a pas marqué tout court ? Combien de temps ? Titulaire indiscutable tout le temps. Et apparemment, on a entendu des échos parce que Didier Deschamps a quand même écarté Karim Benzema. Cinq ans de l'équipe de France. Karim Benzema aujourd'hui est retraité de l'équipe de France alors qu'il a eu son ballon d'or il y a moins de six mois. À cause de toutes ces histoires, on est parti aux Coupes du Monde sans un ballon d'or. L'équipe de France, tu te rends compte de la dinguerie ? Apparemment. Antoine Griezmann, l'équipe de France, ça lui appartient. C'est lui qui a les clés du vestiaire, c'est lui qui a les clés des gourdes, c'est lui qui décide qui doit boire, qui doit manger et qui va s'asseoir à côté de qui. Vous vous rendez compte de cette dinguerie ? Et apparemment, son suppléant, c'est Paul Pogba. Non mais alors lui, lui là, il est dans des histoires de maraboutage et aussi dans des histoires de dictature. Mais c'est quoi ça là ? Hein ? C'est ça l'équipe de France ? Donc Antoine Griezmann, toi là, déjà que je ne te portais pas beaucoup dans mon cœur par rapport à ce que tu as fait à l'époque, je m'en souviens, je n'ai jamais oublié, je n'oublierai jamais. Antoine Griezmann a fait un blackface total. De la tête aux pieds, le mec est parti se badigeonner de peinture et il a posté une photo en rendant hommage à un basketeur noir et il a dit, ouais, c'est parce que je l'aime bien. Vous vous rendez compte de cette dinguerie ? Donc, l'homme noir, c'est un déguisement. J'ai fait une vidéo à l'époque où je le descendais bien comme il faut. Ça a été repris partout, par le Parisien. Même Bouba, il m'a repartagé. Bien sûr. Moi, j'avais des problèmes avec Griezmann. Bon, lui, il n'était pas au courant que j'avais des problèmes parce qu'il n'en a rien à foutre de moi. Mais moi, j'avais un contentieux avec lui. Et j'ai fait ma vidéo où je lui ai dit, je lui explique que l'homme noir et la couleur de peau noire, ce n'est pas un déguisement. Et si tu as des problèmes d'identité ou si ta femme t'a trompé avec un renoi, c'est pas en te mettant en renoi que ça va arranger les choses. Voilà, j'ai fait cette vidéo qui a été repartagée partout. Bouba m'a repartagé. J'ai commencé à dire, ah là là, putain. J'ai commencé à envoyer un message à Bouba. Alors, c'est comment alors ? T'as kiffé ma vidéo ? Bon, il ne m'a pas répondu. Tu connais ? Il était déjà en train d'insulter un autre appeur. Tu penses que quoi ? Que Bouba, il a le temps de copiner ? Il est tout le temps en train d'insulter quelqu'un. Tout le temps. Là, il est en guerre absolument monumentale contre tous ces afflux voleurs. On ne va pas se mentir. Il y avait ma vidéo sur sa page officielle avec la pastille bleue. Les afflux voleurs, ils ont fait fermer sa page. Donc, moi aussi, je suis contre eux. Tu penses que quoi ? Regarde-moi cela là. Mais c'est un truc de ouf quand même que Bouba, il est là tout le temps en train d'insulter les rappeurs. Et en plus, dès qu'il y a un rappeur qui parle de lui, on voit des vidéos de ce rappeur où il est tout nu. On le voit dans des postures absolument incroyables. Tu te rends compte ? C'est comme si Bouba, dès qu'il y a un rappeur qui touche son bangala, lui, il reçoit un message. Ça sonne. Oulala, Bouba, il y a quelqu'un qui est en train de toucher son truc là. Il va falloir que tu regardes. Comme s'il avait des micros, des caméras chez tous les rappeurs. Donc, les rappeurs, si vous voulez vous lancer dans le rap, commencez à poil. Voilà, donc vous commencez à poil. Ceux qui ont envie de manquer de respect, AB2O, carrément, coupez-vous vos parties. Si vous n'avez plus de parties, vous ne pouvez plus vous toucher. Il n'y a plus rien. Voilà, et puis voilà, et puis c'est fini. Tu commences ta carrière, et puis voilà. Parce que sinon, Bouba, il va savoir tout sur toi. Tout, absolument tout. Même sur moi, il sait tout.